La mission du jour ça va être de poser des vitres Donc on va mettre une vitre sur le côté, côté porte sur le T5 Et on va aussi mettre une vitre sur la paroi qui est là Comme ça là, je voulais mettre une vitre qui s'ouvre, ça va être assez cool Donc la mission ça va être déjà ça Parce que ça prend du temps de couper les tôles et de mettre des vitres Donc deux vitres c'est déjà une bonne mission pour aujourd'hui Et l'autre truc qui va se passer c'est que je vais essayer si j'ai le temps de mettre un grand coup de nettoyage Pendant que la paroi n'est pas reposée Comme ça je peux aussi nettoyer devant, derrière les sièges Vraiment parce que le camion n'est pas hyper propre depuis que je l'ai acheté Donc je vais pouvoir faire un peu ça Et du coup l'idée c'est de poser cette vitre latérale qui va venir sur la porte de ce côté là Donc je ne vais pas vous montrer finalement dans cette vidéo comment j'ai posé la vitre sur la baie Ce sera pour une prochaine vidéo si ça vous intéresse je vous laisse vous abonner Maintenant le premier gros conseil c'est cette petite vitre là de vérifier avant de réceptionner D'accepter le colis qu'elle n'est pas endommagée Parce que si c'est le cas c'est très compliqué derrière de se faire rembourser Donc vraiment quand vous commandez des vitres pensez bien à vérifier leur état avant d'accepter les colis Parce que vraiment si ça arrive cassé c'est pas agréable du tout et c'est compliqué de se faire rembourser Donc cela étant dit vous allez prendre votre ventouse favorite et venir vérifier que la vitre va bien à son emplacement Ça c'est important avant de venir tout percer et de faire un grouillère avec votre carrosserie C'est quand même important de vérifier si la vitre est bien compatible Donc quand c'est bon vous allez prendre votre visseuse avec un forêt métal Et vous allez pouvoir venir faire des petits trous comme ça le long En fait je fais ça parce qu'il y a un double montant à l'intérieur que je ne veux pas toucher Donc je fais des trous le long de ce montant Ça me permet de placer un guide à l'extérieur avec des scotches C'est des scotches que j'utilise aussi pour protéger un peu la carrosserie Puisque les petits bouts de métal risquent de se glisser sous la scie sauteuse et de faire des traces sur la carrosserie Donc voilà pensez aussi à bien vous protéger Vous voyez là j'ai des petits bouts de métal chaud qui me sautent sur les bras ça pique un peu Il faut vraiment surtout protéger ses yeux et ses oreilles c'est très important Donc voilà on va venir tout couper le plus proprement possible C'est assez difficile à faire dans les arrondites Donc il faut prendre son temps couper tranquillement Jusqu'à ce qu'on ait une belle ouverture toute faite bien correctement Et quand ça c'est bon et bien vous allez pouvoir tout simplement prendre une disqueuse Cette disqueuse elle va nous permettre de venir arrondir bien et aplatir tout ça Toutes les petites aspérités qu'aurait pu laisser la scie sauteuse Ici on vient aussi retirer tous nos scotches Je mettrai même aussi un petit coup de ponceuse derrière pour vraiment avoir quelque chose de très propre de lisse Et quand ça ça a été fait je reviens avec ma vitre pour voir s'il y a des montants qui dépasseraient Et si c'est le cas je vais soit venir les recouper plus court Soit venir les peindre en noir pour qu'on ne les voit pas à travers la vitre Sinon ça serait un peu moche Et une fois que ça a été fait Et bien là il va falloir venir dégraisser toute la surface Donc là il faut, moi je prends souvent un alcool Ça permet d'éviter vraiment qu'il y ait de la graisse Et être sûr que là ça va bien coller Éviter tout ce qui pourrait attaquer le vernis ou la carrosserie C'est assez important parce que si ça vient l'attaquer ou l'endommager Finalement l'accroche ne sera pas si bonne Et puis en plus ça risque d'abîmer votre carrosserie sur le long terme Donc là je vous montre une petite technique Parce que je n'avais plus les pompons à cuir qu'il faut normalement pour poser la primaire Donc là j'ai pris comme ça en fait une petite pince Et j'ai mis un petit bout de rouleau à peinture à l'intérieur Et je vais utiliser ça sur cette pince que j'ai bloquée bien serrée Pour venir poser ma primaire Alors cette primaire elle est vraiment indispensable à l'accroche Vous ne pouvez pas faire sans Il va falloir venir la placer En fait moi vous voyez j'utilise mon doigt comme guide Pour que je la place bien à 1 cm de tout le tour Le but c'est que ce soit fait côté vitre et côté véhicule Alors si vous avez enlevé une ancienne vitre Et que vous en remettez une identique Parce qu'elle a été cassée par exemple Là vous pouvez ne mettre la primaire que sur la vitre Mais sinon il faut bien la mettre des deux côtés Donc c'est vraiment très important Parce que si vous ne mettez pas la primaire Il risque d'y avoir des fuites Il risque d'y avoir des problèmes La vitre peut même tomber sur un long terme Donc c'est vraiment pas génial Donc là il va falloir faire comme je vous disais La même chose sur ce côté carrosserie Et donc on va venir exactement de la même manière En fait utiliser le doigt comme guide Pour bien maintenir à la même distance Ce petit pompon avec la primaire dessus Le but c'est vraiment que les deux primaires soient face à face Donc il faut garder les mêmes repères Si les deux primaires ne sont pas face à face Vous risquez d'avoir des petits problèmes de collage Donc ensuite on prend un mastic à pare-brise Vraiment ce qu'il y a de plus classique Seule petite chose importante C'est de prendre un mastic qui va avoir En tout cas une prise assez rapide Sinon c'est assez casse-pied Surtout si vous êtes en hiver Et que ça met un peu de temps à prendre Parce que vous n'allez pas pouvoir utiliser trop le véhicule Il va falloir faire attention pendant un bon moment Donc c'est un peu chiant Favoriser les mastic qui prennent rapidement Et vous allez devoir mettre un boudin de mastic Sur tout le tour de la fenêtre Une fois que ça c'est fait Vous allez pouvoir tout simplement Prendre votre vitre Et venir la placer Bien comme il faut sur son emplacement Donc là il faut y aller tranquillement Il faut faire bien attention au début A ce que la vitre ne glisse pas ou ne tombe pas Mais une fois que vous allez avoir appuyé Et bien écrasé le boudin de mastic Normalement ça ne devrait vraiment pas bouger Ça devrait bien tenir et bien coller L'idée ici ça va être de vérifier Tous les coins et toutes les zones Que tout est à la même distance Et que du coup votre vitre est bien centrée Sinon ça ne va pas être joli Ça va se voir Donc n'hésitez pas à vous y reprendre à plusieurs fois Prendre du recul Et à bien observer Pour que votre vitre soit bien calée partout Une fois que vous avez fait un gros calage Vous allez pouvoir venir mettre des scotches Comme ça qui vont maintenir Et éviter à la vitre de tomber Au cas où vous taperiez dedans Ou quelque chose comme ça En tout cas voilà C'est plus par sécurité Puisque normalement le mastic devrait la maintenir Quand ça c'est bon Et qu'elle est bien sécurisée Vous allez retirer votre poignet Et vous allez refaire un check complet de la vitre Et venir vérifier que tout est calé Et si c'est pas calé Alors poussez pour la décaler Et je mettrai même parfois Des petites cales en carton ou en plastique Pour venir maintenir la vitre Et voilà vous avez posé une vitre Je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao